Bon 9 mars tout le monde, je suis extrêmement contente d'être là aujourd'hui avec vous, on est plusieurs personnes, alors je vous rappelle que le document collaboratif se veut ouvert alors vraiment là je suis à la recherche des projets que vous faites, qu'est-ce qui se passe dans vos centres, vos interrogations ou quoi que ce soit, donc ce qui fonctionne vraiment beaucoup c'est le Facebook, le Facebook des orthopédagogues, la FGE, il y a beaucoup de questions ou quoi que ce soit, mais si vous avez le goût de partager des choses que vous faites, des interrogations, des questions qui vous sont posées ou qu'on réfléchisse aussi sur comment accompagner tel type d'élèves, bien c'est vraiment la place en fait pour le faire, donc n'hésitez pas à aller remplir ça, puis même quand c'est deux ou trois semaines d'avance, bien d'aller penser à insérer votre question ou votre projet c'est vraiment une belle façon d'enrichir et que ce soit moins monotone et qu'on entend moins ma voix durant cette heure de communauté de partage. Alors je souhaite la bienvenue à quelques personnes que c'est leur première fois mais dont Karine Paquin, alors Karine Paquin je la salue et je la félicite, elle est nouvellement, très nouvellement en fait depuis hier je crois, en poste comme conseillère pédagogique en adaptation scolaire au Haut-Canton. Alors Karine, est-ce que tu veux te dire bonjour? Bonjour à tous, je suis contente d'être avec vous cet après-midi, donc c'est une première pour moi. Je vais peut-être être plus discrète aujourd'hui, je vais peut-être plus être à l'écoute pour bien voir un peu votre fonctionnement. Alors bienvenue, puis c'est vraiment écouter, inviter tout le monde qui s'intéresse au suivi des élèves, aux mesures adaptatives, au soutien, aux activités aussi de sous-groupe ou en classe, donc c'est vraiment pas restreint, les communautés de partage, c'est vraiment ouvert à tous. Alors très contente qu'on soit plusieurs personnes pour y participer. Alors aujourd'hui dans le document collaboratif, en fait on va se demander c'est quoi nos bons coups, je pense que je parle au jeu, mais c'est vraiment au nous, de savoir comment ça se passe, les zones rouges, oranges, le retour en classe, semi-classe, semi-partiel ou quoi que ce soit. Comment vous faites ça? Aussi, je reçois plusieurs questions sur la télé orthopédagogie, comment on fait poursuivre les étudiants quand ils sont à distance? Donc quand vous avez des idées, bien n'hésitez pas. Il y a Josée Marcoux qui est ici. Alors Josée est conseillère pédagogique au CSSDM, alors au Centre Champagnin à Montréal, il va venir nous parler d'écoute adaptée pour les personnes ayant une déficience auditive, un TDL, même plus, alors ça va être à voir. Annick Fortin qui est notre conseillère du récit, attachée au groupe d'ortho, va venir parler d'un projet. Karine Martin pour l'équipe CHOC, des services éducatifs complémentaires. Puis en fait, on va regarder les formations à venir. Il y a plusieurs belles formations qui se donnent. Alors avril-mai, c'est des mois de congrès. Alors on va être fort occupés puis on va se poser la question sur la musique en évaluation. On va brainstormer ensemble pour réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en évaluation. Donc moi, je n'ai pas la... c'est pas moi qui prends les décisions, c'est moi qui les rapporte. Alors c'est pour ça que j'ai besoin de votre participation. Alors comment ça se passe par chez vous? C'est quoi vos bons coûts? Quelqu'un a un goût dans le partager ou de regarder un peu c'est quoi les réalités que vous vivez présentement? Oui, bonjour. Bien en fait, lors d'une des dernières rencontres de la communauté, je vous avais parlé du bon coup qu'on avait fait qui concernait le fait qu'on avait fait un sondage aux enseignants dans le Microsoft Form pour, dans le fond, proposer des choix d'accompagnement, des ateliers, des sujets qu'on pourrait travailler. Puis les profs avaient vraiment embarqué parce qu'ils étaient surpris qu'on leur demande leur avis au lieu de leur imposer quelque chose. Puis on a décidé à la pédagogique qu'on a eue juste avant la semaine de relâche, dans les deux semaines qui précédaient, on a décidé de commencer à répondre à ces besoins-là. On avait une offre d'atelier qui était assez importante. On a fait, dans le fond, un carousel en après-midi, les orthopédagogues et les CP. Puis le matin, on avait une formation en mathématiques, en lecture en mathématiques avec justement les Karines qui sont présentes en ce moment. Donc c'était vraiment une grosse journée de formation, mais les gens se sont vraiment inscrits, même plein de gens se sont inscrits l'après-midi au carousel d'activités, d'ateliers de manière volontaire. Puis ça tournait autant autour d'outils pour faire de la rétroaction à distance, de retour sur les éléments de la rétroaction essentielle, le suivi, l'engagement, la motivation dans la présence et la distance. Il y avait antidote pour l'apprentissage. Il y avait quand même des ateliers assez variés. Puis moi, j'en ai donné deux, deux fois. C'était comme sous la forme d'un carousel. Puis ça a vraiment créé un espèce de moment au point où, dans le fond, on pense à coucher d'une journée comme ça par année. Comme on a très peu de temps en pédagogique, on s'est dit, on va se regrouper les CP, les orthos, on va bâtir, on va continuer dans notre réflexion où on va demander aux profs quels sont les sujets sur lesquels ils veulent être accompagnés. Puis on va fournir cette offre-là à chaque année dans une journée spéciale dans laquelle il y a un carousel. Puis ça a très bien marché. Puis on a fait un site, dans le fond, là, où il y a les liens pour tous les webinaires qui sont filmés, les PowerPoints et tout ça. Fait qu'ils se sont inscrits formellement. On pouvait savoir qui était là. Mais à la suite de ça, ils peuvent tous aller réécouter les vidéos, des webinaires, avoir accès aux documents qui ont été proposés. Fait que ça a comme outillé tout le monde. Puis ils n'ont pas senti qu'ils avaient perdu leur temps. Fait que c'est ça. Fait que moi, c'était… C'est partageable, le site? Pardon? C'est partageable, le site? Probablement, oui. Dans le fond, on en a profité pour faire… Parce qu'on s'est fait un site, là, depuis la pandémie. On a décidé de se faire un site du centre de service pour les adultes, là, pour rassembler l'information, mettre des tutoriels sur Teams, sur ci, sur ça. Puis on a créé le pendant TIC. Donc, notre CP TIC a décidé de faire le… Tu sais, son lien est sur ce site-là. Puis là-dessus, bien, on a des fiches de suivi, mettons, de tous les niveaux en français. On a différents outils comme ça. Il y a des tutoriels. Il y a pas mal de matériel. Puis c'est un site qui est fait comme pour les élèves puis pour les enseignants. Mais on a comme créé, dans le fond, tu sais, on a fait… On a essayé de rendre ça un peu formel. Parce que, tu sais, des fois, quand c'est cute qu'il y a un site, tu cliques, il y a la présentation de l'atelier. Tu sais, ça crée un oomph, là. Je ne sais pas comment le dire, mais ça a vraiment marché. Puis les gens sont retournés chercher tout de suite, tu sais, comme télécharger les webinaires puis tout ça. Fait que je vais regarder si je suis capable de vous le partager. Sinon, je vous l'enverrai par la suite. Puis dans le fond, c'est ça. C'est ce qu'on a fait dernièrement qui a super bien marché. Bien, je trouve ça une excellente façon. Puis je sais qu'un peu partout, en fait, au Québec, vos centres de services ont fait des sites Internet pour regrouper les ressources. Puis on est très intéressés à les savoir. Vous savez que l'an prochain, va y avoir, en fait, une refonte complète du site des services éducatifs. Et puis ça va être vraiment un espace pour nous, là, tu sais, qu'on va rassembler l'information puis on va pouvoir trouver plein de ressources, en fait. Puis les ateliers Carousel, est-ce que, pour ceux et celles qui ne savent pas, en fait, c'est quoi? Ce sont des petits ateliers, là, d'une vingtaine de minutes sur vraiment un micro-sujet. Puis c'est pour donner le goût, en fait, aux gens de venir s'inscrire. Oui, nous, on avait fait une demi-heure, là, puis honnêtement, j'ai pas respecté la règle du micro-sujet, là, mais, tu sais, suivi, engagement, motivation, en présence et en distance, là. Donc, je suis allée fort, là, mais somme toute, ça a été très, très, très pertinent. Alors, bien, écoute, merci, Catherine, effectivement, des journées de formation, des très courtes, puis de demander aux enseignants de se prononcer. Je pense que c'est une belle façon de leur donner la parole et répondre à des besoins. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut partager un bon coup? C'est pas nécessairement mon bon coup, c'est un bon coup du centre. En fait, on a un groupe de parents au centre. C'est des parents, en fait, qui reviennent à l'école, dont les enfants sont à l'école. C'est le critère pour être intégré au centre. Et puis, il va être, il va y avoir une émission qui va être, qui va leur être consacrée en partie ce 11 mars. Ça, je vous mets le lien. C'est l'avenir nous appartient. C'est en même temps que le parcours de la présidente d'Hydro-Québec qui est Sophie, je ne sais plus, du Rocher, c'est ça? Je ne sais plus. En tout cas, je trouve que c'est une femme vraiment inspirante. Fait que je voulais vous partager ça. Si vous ne savez pas quoi faire, jeudi soir à 21h, je pense que ça va être intéressant parce que ça va parler de la formation générale des adultes et de ce projet-là en particulier. Je pense à la chute. Oui, à la chute, oui, avec Marie-Josée Clermont. Très bonne émission. En fait, l'avenir nous appartient agréablement à la surprise de cette nouvelle émission. Merci, Marie-Josée. Je veux juste vous dire que je devrais quitter un petit peu plus tôt, mais je vais vous lancer une question quand même dans le clavardage un petit peu plus tard. Bien, excellent. Écoute, s'il n'y a personne qui a d'autres projets, on peut passer aussi aux questions. Bien, en fait, je voulais savoir si vous avez des expériences de portfolio à vos centres. Puis si vous en avez, quelles sont-ils? Parce qu'on est à essayer d'inciter les enseignants. On parle beaucoup de tests diagnostiques, de tests de niveau de compétence. Est-ce qu'on veut éclaircir toute cette nomenclature-là, les tests de classement? On veut trouver une façon vraiment cohérente d'évaluer où en sont rendus les élèves et suivre leur parcours aussi. Puis comme outil, je trouve qu'un portfolio peut nous amener à voir où l'élève est rendu puis assurer sa progression et voir avec lui sa progression. Donc, je me disais, peut-être que vous, vous vivez ce genre d'expérience-là. Si vous l'avez introduite à votre centre, bien, comment vous avez fait? Puis qu'est-ce que vous faites? Donc, c'est ça. Effectivement, s'il y en a qui veulent partager leur histoire de portfolio ou quoi que ce soit, vous entendez quelque chose. Je sais que ça se fait plus en IS, insertion socio-professionnelle aussi, tu sais, un suivi. Mais en FBC, FBD, est-ce que c'est faisable? Comment que c'est? Bien, c'est une belle... Par les tuteurs, par exemple, tu sais. Est-ce que c'est quelque chose que les tuteurs, on pourrait instaurer chez les tuteurs? En tout cas, je me demandais. En fait, moi, je mentirais de dire que j'ai complètement introduit le portfolio dans nos centres. Par contre, quand j'étais au secteur jeune, j'avais cette pratique-là dans ma classe en français. Fait que progressivement, disons que j'ai un plan de match à long terme, ça a l'air machiavélique. Mais quand je suis arrivée dans les centres de ma nouvelle commission scolaire, j'ai demandé quel était le code de correction dans nos centres des adultes, sur quoi les profs s'étaient entendus. Là, ça m'a fait réaliser qu'il n'y avait pas de code de correction commun. Il n'y avait pas d'enjeu. Il n'y avait pas réfléchi à la notion de la rétroaction de l'élève parce qu'ils disaient tous, bien oui, mais en examen, ils n'ont pas leurs examens. Fait qu'on n'a pas besoin. Là, je me dis, mais comment les élèves savent? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de travailler? C'est quoi les codes de correction? Fait que toutes les questions que je posais, j'avais des réponses. Donc, on a commencé le chantier en se disant, avant de se rendre au portfolio, on va commencer par s'entendre sur un code de correction. On va commencer par s'entendre sur s'il y avait des étapes préalables. Fait que moi, je commence à en parler de plus en plus. J'en ai parlé officiellement deux fois cette année, entre autres dans le cadre d'une cap. Dans le fond, on est des caps en français. Puis là, il y a une équipe dans nos caps, nous, dans l'ensemble de notre organisation, on est plein de centres, mais on fait à distance des caps. Puis il y a une équipe qui travaille sur la rétroaction en écriture. Puis la CP essaie de pousser justement l'avenue du portfolio derrière ça. Fait que si jamais tu es intéressé dans ce sujet-là, moi, c'est définitivement quelque chose que je veux faire parce que j'ai certains élèves qui ont jusqu'à trois profs de français. Puis on n'a pas de cohérence dans les rétroactions qu'ils ont. On n'a pas de traces. Ils ont très peu une capacité de nous dire quelles sont leurs erreurs typiques, quels sont leurs enjeux en écriture. Fait que moi, je suis vraiment intéressée à travailler là-dessus parce que c'est un de mes objectifs, le portfolio en FBC, FBD. Je pense que ça pourrait vraiment être un super outil. Puis j'ai une belle grammaire code de correction que j'utilisais pour faire ça. Le correcteur qui a été déposé, son ISBN est à la Commission scolaire de Montréal. Moi, c'est l'outil que j'utilisais pour faire la rétroaction. Fait qu'on pourra en jaser ultérieurement. C'est intéressant, Catherine. Merci. Puis j'ai notre conseillère pédagogique qui disait ce matin, mais on n'a pas été en français, Caroline qui disait qu'elle expérimentait le portfolio électronique. Fait qu'on va voir aussi, peut-être qu'on peut rentrer par cette porte-là aussi. Fait qu'on s'en reparle, Catherine? Bien oui. Bien oui. Bien oui, selon le côté, s'il y a des gens qui ont le goût de travailler là-dessus, je pense vraiment que ça peut être une clé. Moi, je l'ai fait pendant… J'ai eu un portfolio en classe peut-être pendant sept ans au secteur jeune. Puis ça fonctionnait vraiment très bien. Je veux dire, j'arrivais, mes élèves avaient un portrait d'eux-mêmes. Leurs parents pouvaient avoir un portrait d'eux-mêmes. Tout le monde pouvait s'entendre sur la même chose. Puis j'essayais de le passer à l'année suivante. Puis ce n'était pas toujours récupéré. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose là-dedans qui permet vraiment de voir aussi sa progression. Je pense que c'est encourageant parce que quand tu… Si tu as certains indicateurs, tu as des données comme ta fréquence d'erreur ou des trucs comme ça, ça te permet d'avoir une préhension, d'avoir des choses à cibler puis d'avoir un portrait de ton évolution. Tu es capable de voir ton texte d'il y a un an et demi, ça ressemblait à quoi puis maintenant. Ça fait que ça, je pense que c'est aussi un vecteur de motivation important. Bien oui. Puis ce que tu nommes en fait d'avoir, ne serait-ce que dans les centres, d'avoir un code de correction unique, il peut être évolutif. Il ne sera pas pareil du pré-secondaire à la FBD. Mais ne serait-ce que si on a un discours commun, je reprends les mots de François Massé, mais c'est l'indicateur numéro un en fait pour aider l'élève. On a une cohérence des interventions. Puis en bout de ligne, ça va aider à l'équipe enseignante, mais surtout en fait à l'élève. Donc c'est très intéressant. Puis si vous pensez à d'autres choses, je peux remettre cette question-là, Marie-Josée, à la prochaine rencontre. Puis il y en a d'autres qui vont pouvoir s'immerger. Nous, on est un petit centre, donc on a deux enseignantes en français, deux enseignantes en mathématiques et on utilise le bloc-notes de OneNote. Alors tous les travaux sont déposés là, tous les suivis, les rétroactions vocales. J'y ai accès comme soutien pédagogique et les enseignants et les élèves aussi ont accès. Donc tout est regroupé, on peut faire les suivis. J'écris mes commentaires, j'écris des messages aux élèves. Tout est bien classé en français, en mathématiques et en anglais aussi, c'est comme ça. Fait que je trouve que c'est un outil pratique disponible en tout temps, partout. Puis tout le monde, on voit qu'on fonctionne de la même manière. On a un code d'autocorrection déjà établi, mais en mathématiques aussi, ils utilisent leur même code également. Il n'y a pas seulement en français pour qu'il y ait une harmonisation dans les pratiques. Mais c'est facilitant parce qu'on est un très petit centre. Voilà. Alors l'outil OneNote est exceptionnel pour nous avec le Teams. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient avoir une courte formation d'une dizaine de minutes sur OneNote à la prochaine après-cours? On pourrait peut-être… C'est possible dans le récit aussi, des formations à ce sujet-là. 10 minutes, c'est peu. C'est un gros outil quand même. Des fois, je donne des défis à Annick, puis je ne me rends pas compte. Mais l'idée, c'est d'avoir peut-être une mise en bouche et qu'on puisse après ça discuter comment nos suivis, puis le suivi avec les enseignants et les élèves pourraient faire ça. Parce que c'est de plus en plus utilisé. Puis on sait que Tosca va bientôt s'éteindre. On va parler de Feu Tosca et de Nouveau Mosaïque en 2020-30. Donc, entre-temps, ce sont de beaux outils. Alors, Josée? Oui, Karine, si je peux me permettre, ce serait peut-être intéressant que Rosalie présente eux comment ils l'utilisent, qu'est-ce qu'ils font, comment ils ont classé ça, qui fait en sorte que c'est facilitant. Peut-être qu'on pourrait partir de ce qu'eux font chez eux. Oui. Si elle est intéressée à nous le présenter, naturellement. En même temps, il faut faire attention, comme c'est des vrais élèves qui sont inscrits, c'est peut-être un peu plus compromettant en partage d'écran. En tout cas, si Rosalie t'es bonne pour avoir quelques captures qui ne tiendraient peut-être pas compte des noms des élèves, ça pourrait être intéressant. Puis moi, je pourrais aussi montrer quelque chose d'un peu plus fictif. Parfait. Donc, Karine, on regardera pour le moment, pour que je puisse me préparer. 19 mai, 14h. Parfait. Au niveau contrat. Richard a mis dans la conversation, en fait, un webinaire sur OneNote. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, effectivement, il y a beaucoup de centres qui se sont appropriés cet outil. Est-ce qu'on peut poursuivre avec Josée? Donc, en fait, Josée, c'était disponible le 19 mai. Je crois que tout le monde va comme reposer ça, penser à quelques élèves, penser à quelques situations, puis ça va pouvoir permettre peut-être un retour. On se laissera du temps le 19 mai. Il est 13h58. J'ai eu l'autorisation, en fait, de Richard de garder ceux et celles qui peuvent étirer un peu la rencontre pour qu'on puisse parler de la musique en évaluation et qu'on puisse ressortir quelques points ensemble. Le point techno-pédago de Annick va être reporté à notre rencontre du 19 mai. Est-ce que, Karine, tu vas pouvoir envoyer mes coordonnées dans le chat, peut-être? Bien sûr. Envoyer, puis juste vous le dire avant. En balado, je vais le dire, c'est marcoujos.csdm.qc.ca. Je voulais juste vous dire que si jamais vous avez des interrogations comme à laquelle je viens de répondre pour un élève qui a une déficience auditive avec un plan cochléaire par rapport à la surdité, vous ne vous gênez pas, vous pouvez toujours me rejoindre, envoyez-moi un courriel ou quoi que ce soit. En fait, je suis la personne désignée par le ministère pour répondre aux gens qui ont des interrogations pour les adaptations pour les élèves qui ont une difficulté auditive. Donc, ne gênez-vous pas. 514-350-8060, pas 8-8-1-1. Je vais l'écrire. Richard, il a déjà tout écrit ça. Je suis sûre que je le vois écrire. Je serai là le 11. Le 19 mai, en fait. Ah, 19, excuse. Le 19 mai, 14h, notre dernière rencontre de l'année. Merci, merci énormément. Puis d'ici ce temps-là, on t'envoie des courriels avec des situations d'écoute d'apprentissage très précises. Un grand, grand merci. Maintenant, la question partait de Marie-Lie, je crois, qui a posé cette question-là dans le Facebook. Marie-Lie, peux-tu nous dire l'origine de ta question? Oui, en fait, c'est parce que nous, on n'en donne pas présentement de la musique en évaluation. On se demandait si c'était possible de le faire. Puis j'avais entendu que je pense que c'était en FP qui en donnait, ou en tout cas pour certains modules seulement. Ça fait qu'on était en questionnement présentement dans notre centre, à savoir si on allait offrir des MP3, des MP3 qui sont gardés en salle d'examen, puis qu'on donne juste à l'entrée quand l'élève arrive avec de la musique préenregistrée. Puis c'est ça, on est là-dedans, on réfléchit à ça. J'adore cette question. Excellent. Et là, j'ai besoin de votre comeback. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi les obstacles que vous avez rencontrés, que vous rencontrez, les questionnements? Parce que la musique en classe, c'est sûr que c'est utilisé chez plusieurs. En fait, suite aux lignes directrices de l'AFP qui avaient rendu possible cette mesure-là, moi, j'en ai fait la demande pour deux élèves qui avaient fait la demande, mais je suis passée par la sanction de mon secteur. Puis elle, dans le fond, elle m'avait demandé de présenter en quoi c'était plausible, en quoi c'était nécessaire, en quoi ça pouvait faciliter la donne. Comme aussi, on palliait par la même occasion le fait qu'on n'a pas vraiment de place isolée. On écrit place isolée en examen, mais ça, ça veut dire qu'il y a peut-être 20 cm de plus d'espace entre ta place et la place suivante, puis qu'il y a peut-être un petit carton, puis peut-être que tu es face à un mur, mais tu sais, pas bien plus que ça. Donc, comme on n'a pas en tant que tel de place isolée, déjà, ma direction de la sanction, puis on n'a pas de solution pour ça avec les locaux qu'on a, donc déjà, ma direction n'était pas très à l'aise avec le fait de le refuser parce qu'elle est consciente que l'espace peut être plus bruyant, que souhaité, plus... etc. Fait qu'elle m'a demandé de présenter la chose, puis ça avait été accepté. Puis il me semble qu'elle m'avait dit qu'elle avait appelé au ministère pour voir s'il y avait une possibilité de faire ça, parce qu'il y en avait un, c'était un examen de maths de secondaire 4. Puis nous, on avait procédé. Dans un cas, il avait amené un disque de musique classique, parce qu'on avait dit que l'enjeu, c'est qu'il fallait que ce soit de la musique instrumentale, qu'il n'y ait pas de paroles pour ne pas qu'il y ait de confusion avec ce qu'il lisait. Donc, il y en a un qui avait apporté un disque, je pense que c'était les classiques de Chopin ou quelque chose comme ça. Puis l'autre élève avait... Il m'avait donné deux, trois jours d'avance une clé USB avec l'ensemble des MP3 qui étaient instrumentaux, puis je pouvais vérifier. Il n'y avait rien d'autre sur la clé USB. Fait que moi, je l'avais donné comme une feuille de notes, disons, à la surveillante d'examen. Puis là, suite à ça, il m'a demandé est-ce que je peux reprendre ma liste de lecture parce que là, je n'avais pas assez de pièces. Il fallait que je change le rythme parce que j'aurais aimé ça, que ça ne soit plus. Fait qu'il avait rejoué là-dessus, il me l'avait redonné. Puis dans le fond, pour l'instant, pour moi, c'est les deux seuls élèves qui ont droit à cette mesure-là. Mais je suis passée par la sanction. Puis j'ai attendu qu'on reçoive le hockey de la FP parce que là, ça devenait comme, si c'est possible en FP, pourquoi ce ne serait pas possible en FGA? Je pense que c'est comme ça que ça a été traité chez moi. OK. Super, merci. Fait qu'en FGA, en secondaire 4? Moi, j'ai eu du secondaire 3 puis du secondaire 4, oui. En secondaire 4, ça avait été accepté? Ça avait été accepté. Puis en plus, là, j'étais quand même assez chanceuse, mais c'est un élève qui, dans son évaluation du spectre l'autisme, il y avait eu mention dans les interventions à appliquer en orthopédagogie de lui mettre de la musique pour le calmer puis pour l'amener à se concentrer. Il y avait même ça décrit dans les recommandations, dans le rapport de Neuropsy. Fait que c'était comme, c'était écrit ici, tu sais. Fait que c'était quand même facile à justifier. Mais dans l'autre cas, je pense que comme ça avait été déjà accepté pour une personne puis que ça avait été utilisé en FP puis que c'était sous contrôle, je pense que, puis qu'on n'a pas de place isolée, je pense que tout ça a contribué à ce que ce soit accepté de la part de la directrice de la sanction. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires par rapport à ça? Est-ce que c'est un besoin dans vos centres? Est-ce que ça aiderait les élèves? Oui, bien moi, je pense que ça nous est demandé par les élèves maintenant, c'est de savoir, OK, si ça se défend bien quand c'est dans un rapport d'un Neuropsy, tout ça. Mais là, maintenant, ma question, ça serait, OK, mais pour les autres, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Comment justifier le besoin parce qu'on se dit, bon, en classe, ça les aide, selon eux, mais on n'a pas d'appui pour dire, oui, bien, on devrait faire des tests quand il l'a versus quand il ne l'a pas, quand il écrit un texte, mais il n'y a pas une journée pareille dans une classe. Les distractions ne sont pas toujours les mêmes. Je sais qu'il y en a qui travaillent présentement à la maison et qui sont plus concentrés parce que, justement, ils sont plus dans leur bulle. Bon, il y a plein de versions comme ça. Quand c'est prouvé, je pense que c'est vrai que c'est plus facile, mais nous, c'est quelque chose qu'ils nous ont demandé. J'aimerais savoir ma musique. Maintenant, est-ce que j'aimerais savoir de la musique instrumentale? Je ne sais pas s'il y en a qui sont habitués à ça et si ça leur plairait. Puis aussi, je me demandais si ça doit figurer, j'imagine, dans le PA de l'élève, si vous avez dû vraiment le justifier. Donc, comme une mesure adaptative, j'imagine. C'est comme une question que je lance. Je ne pense pas que personne ait de réponse. Moi, je l'ai mis dans un plan d'action, honnêtement. Moi, c'est passé par le plan d'action puis j'ai juste écrit formellement un courriel avec le numéro de fiche à la personne responsable de la sanction qui est allée consulter. Elle n'a même pas regardé le rapport Neuropsy. Elle m'a posé la question tout simplement. Mais moi, c'est passé vraiment par le plan d'action dans autre mesure. Nous, notre plan d'action est sur Tosca puis dans le fond, dans autre mesure, on peut apporter une précision en mots. Donc, c'est là que c'est passé. Mais nous, ça avait été formel que la seule musique qui serait acceptée de la part d'Ascension, ce soit de la musique instrumentale. Donc, on ne disait pas qu'il faut que ça soit du classique ou du néoclassique ou de la musique baroque. Mais, tu sais, il y a un élève qui avait amené, tu sais, l'autre élève, c'est des trucs de guitare très... En fait, je ne jugeais pas la musique. Je jugeais qu'il n'y avait rien d'autre que la musique. Mais la sphène, ne pas avoir de parole dans la musique, ça faisait partie de nos recommandations puis de nos... En fait, c'était même ce qui était écrit dans le rapport Neuropsy, de ne pas confondre l'ajout de la musique avec toute musique, mais de la musique instrumentale. Est-ce que ça a créé des besoins, des demandes d'autres élèves ou personne n'en a parlé? Bien, il y en a un deuxième qui est venu me voir parce qu'il a su que le premier l'avait. Mais ça n'a pas été octroyé tout de suite. J'ai dit qu'on passait par la même démarche, qu'on allait valider auprès de la sanction puis qu'il fallait que ça soit possible de l'expliquer. Puis en fait, la raison principale dans le deuxième cas, c'est que c'est un élève qui a un gros déficit d'attention puis qu'on n'a pas de vraie place isolée puis c'est vrai que nos locaux sont assez bruyants puis sont assez... Fait que lui, il perd... Tu sais, même la surveillante d'examen elle nous l'a confirmé. En fait, on a demandé de quoi il avait l'air en salle d'examen puis il a dit il perd tout le temps le fil dès qu'il y a quelque chose qui se tombe, il regarde partout, il est comme... Il a l'air perdu. Donc là, ça a fait partie de nos observations. Dans le fond, on a demandé à la surveillante d'examen de quoi avait l'air l'élève en examen. C'est parfait. Donc, tu sais, c'est quelque chose qu'on va être de plus en plus portés à nous questionner puis les changements, je vous le dis, je vous le redis, ça va passer par nous. Donc, on continue d'apporter ça. Moi, ce que je fais, c'est que j'écris le questionnement, j'écris vos arguments, je réécoute les webinaires pour réécrire puis on a des discussions puis je me dis que d'ici, ma retraite, on devrait pouvoir... Le vrai pouvoir. Je voulais juste savoir la question pour la musique. Est-ce qu'elle était adressée à l'éducation des adultes ou elle était adressée à la formation professionnelle? Ça doit être à FGA. Marie-Lie, c'est FGA. Marie-Lie, OK. La formation professionnelle, il est écrit dans les neuf mesures adaptatives que vous avez, il est écrit. Il faut juste que ça soit contextualisé, mais il est vraiment écrit dans la dernière infosanction que vous pouvez. tandis que dans le PAA, dans les lignes directrices de 2017, il n'est pas écrit. C'est sûr qu'à l'éducation des adultes puis en formation professionnelle, il y a vraiment des écarts énormes. Peut-être qu'en FP, lors d'examens théoriques, bien dans un cadre précis, ça pourrait fonctionner vraiment dans un cadre très, très précis. Mais c'est sûr qu'en FP, au niveau de la santé et sécurité, ça serait impossible s'ils sont en train de réparer une voiture ou quoi que ce soit. À l'éducation des adultes, c'est un débat qui date depuis au moins 20 ans. Mais moi, je pense que de toute façon, je voulais juste savoir la différence si la question avait été posée pour l'éducation des adultes ou pour la FP. Donc, pour l'éducation des adultes, on a des bouts de réponse qui sont très intéressantes. Merci, Maud. Oui, bien moi, j'ai souvent des élèves qui m'en parlent, qui font la demande parce que dans les classes, ils ont le droit et il y en a plusieurs qui disent que ça les aide, tout ça. Mais la plupart du temps, quand on en discute, finalement, la conclusion, c'est qu'ils n'en ont pas tant besoin en salle d'examen parce qu'en tout cas, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous, la salle d'examen est très, très tranquille. Puis c'est quand même, c'est ça, l'ambiance est très différente que dans les classes. Ça fait que quand ils se rendent compte de ça, des fois, je vais leur montrer aussi, on va la visiter quand ils sont parlés puis ils se rendent compte que dans le fond, ils en ont pas mal moins besoin là parce que la plupart des élèves, la raison pourquoi ils en ont besoin, c'est pour les aider à se concentrer. Puis là, il y a comme un obstacle de moins vu qu'il y a beaucoup moins de bruit. Donc là, j'en élimine une grosse partie qui ont fait la demande que finalement, ils acceptent de juste ne pas la prendre parce que ma première réponse, c'est bien non, vous n'y avez pas le droit, mais là, je vais voir un petit peu plus loin pourquoi ils aimeraient ça l'avoir. Puis finalement, les quelques exceptions qui vraiment en ont besoin, dont une que j'ai depuis une couple d'années qui est très, très, très anxieuse, elle a un TSA, très, très, très anxieuse puis elle, elle dit vraiment qu'elle n'est pas capable de faire sa musique, ça la stresse trop, elle est trop habituée à ça. Mais elle, de toute façon, pour différentes raisons, elle a fait ses examens toutes seules avec supervision. Fait que dans le fond, moi, je dis que tant que la personne qui supervise entend sa musique ou qu'on peut, parce que moi, à de la musique, c'est parce qu'on ne peut pas garantir, ça serait trop compliqué, tout le monde arriverait avec sa propre musique puis on ne pourrait pas garantir qu'ils n'ont pas enregistré d'autres choses dessus. Puis aussi, pour ne pas déranger les autres, admettons que le son était trop fort, ça, il faut faire attention, c'est ça. Mais dans ma tête, en tout cas, peut-être que je ne le comprends pas de la bonne façon, mais dans ma tête, ce n'est pas la musique comme telle qui est problématique pour la sanction. Je ne vois pas, en tout cas, c'est ça, je ne sais pas, pas de demande à la sanction pour ça. Tant qu'on est capable de garantir que la musique n'est pas, que c'est vraiment de la musique puis qu'elle ne dérange pas personne, dans ma tête, ce n'est pas un problème. Mais là, si je me trompe, merci de me le dire pour que, on ne le permet pas souvent, mais les quelques fois qu'on l'a permis, je n'ai pas fait de demande à la sanction pour ça, moi, personnellement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les autres. Geneviève a dit la même chose chez nous. OK. Comment ça se passe, Geneviève? Excusez, juste pour finir, dans le fond, aussi l'autre possibilité qu'on a, mais qui est rarement choisie, c'est qu'on a aussi des CD qui nous avaient été donnés de musique classique qu'on leur offre, dans le fond, qu'est-ce que ça, on le sait que c'est contrôlé, ça, ou autre chose de contrôlé qu'ils pourraient écouter. Mais la plupart du temps, ce n'est pas ça la musique qu'ils aiment. Ils aimeraient mieux avoir leur pas de musique, donc ils font juste comme laisser faire puis finalement, ils s'en sortent bien ça quand même. Merci. Mande, Geneviève? En fait, nous autres aussi, c'est exactement la même chose dans le sens où c'est tout le temps interdit, la musique, sauf pour une élève en particulier qui a un TSA aussi puis qui a eu certaines difficultés plus particulières, qui fait ses examens aussi isolés dans un local à part avec une surveillante. Donc, on peut mettre la musique à haute voix finalement. On entend aussi puis on jugeait pareil comme Maud, on jugeait qu'il n'y avait rien d'autre d'enregistrer, donc ce n'était pas problématique, ça ne portait pas d'interférences à l'examen. C'est ce qu'on avait décidé, c'est ce qu'on avait jugé. C'est des cas vraiment exceptionnels. OK. Puis dans l'optique qu'un jour, ça soit plus ouvert, est-ce que ça répondrait à un besoin de vos élèves? Vraiment. Moi, j'en aurais d'autres là où ça pourrait être utilisé. Puis on a aussi, là, il y a une élève que c'est plus en lien avec un problème de santé mentale où son intervenante m'a appelée pour me demander, là, elle n'est pas rendue aux examens encore, mais c'est question d'entendre des voix, tout ça. Donc, même à la maison, elle doit avoir de la musique. Donc, son intervenante m'a demandé qu'en examen, elle pourrait avoir de la musique, sinon ça va être difficile pour elle de faire ses examens. Donc, ça peut répondre à plusieurs besoins d'élèves. Maude? Je voulais juste dire que quand je parlais de la direction de la sanction, c'est ma directrice à moi, c'est comme ma supérieure immédiate. On n'est pas passé par monter un dossier au ministère, c'est ma directrice de la sanction qui est la directrice responsable des orthopédagogues. Nous, on a des rencontres à chaque mois puis on fait souvent des études de cas dans ces rencontres-là de services orthos. Fait qu'on est passé par, hey, j'ai cette demande-là, je vois apparaître les lignes directrices puis dans le cadre de notre rencontre où on fait des études de cas, j'ai amené cet élément-là. C'est pas comme quand je disais à la directrice de la sanction, c'est de notre organisation, c'est pas ministériel. On n'a pas monté un dossier pour le ministère. Moi, je suis passée comme ça parce que je voulais qu'elle sache que le besoin était présent puis que ça correspondait aussi à une possibilité qu'il y a une des salles qui est moins adéquate sur le plan du bruit. Fait que c'était aussi pour compenser ça. Il y aurait quelque chose à pencher, une rencontre à part sur les salles d'évaluation. Tu sais, nos salles d'évaluation, est-ce qu'elles sont un petit mal chez nos élèves? Est-ce qu'il y a des petites actions qu'on pourrait faire ou qu'on pourrait réfléchir avec peut-être deux, trois personnes de nos centres pour les adapter parce que, écoute, dans le programme EVR, ils ont créé un cours mieux vivre l'évaluation. Fait que l'évaluation, c'est sûr que c'est problématique. Fait que si on peut faire des adaptations sans passer par des mesures adaptatives, je pense qu'il y aurait quelque chose à se pencher là-dessus. Super. Bien, excellent. Écoute, on a beaucoup d'arguments. Je vous donne une suite soit par Facebook ou par notre prochaine rencontre. Dans l'ordre du jour collaboratif, en fait, il y avait les formations qui étaient prochaines. Donc, l'Institut TA qui a beaucoup de formations qui concernent l'éducation secondaire, postsecondaire qui pourraient être intéressantes. Il y a le congrès de la COPS aussi dans quelques semaines sur l'utilisation des technologies. Donc là, on parle vraiment d'inclusion scolaire, de langage augmenté ou quoi que ce soit. Donc, moi, je vais y assister que ça risque d'être intéressant. Il y a la KIEFGA aussi. Donc, pour ceux et celles qui sont nouvelles en formation générale adulte, c'est un gros congrès qui a lieu chaque année et qui s'en vient. et je vous invite le 25 mars prochain. C'est la deuxième, le retour sur la formation Agir sur l'anxiété avec Joël Lepage de l'Institut du Centre d'expertise en santé mentale RBC. Et on va en parler de cas. Donc, en fait, si vous êtes intéressé à parler de situations d'élèves anxieux que vous accompagnez, en fait, c'est vraiment l'objectif de cette rencontre-là. Ça fait suite au webinaire qui a eu lieu le 28 janvier dernier qui est sur le site des après-cours et qui est aussi déposé sur le site des services éducatifs complémentaires. Et donc, c'est cela. Et le 19 avril, il y a un webinaire sur le TSA adulte qui est donné. Donc, le 19 avril dans les salles des après-cours formation sur le TSA. Et Maude présente à la KFGA la semaine d'après, en fait, des adaptations pour les élèves avec le trouble du spectre de l'autisme. Donc, je pense qu'on va pouvoir en parler. Puis avril, c'est le mois, en fait, je pense, pour la sensibilisation du TSA. Donc, je pense que c'est super bien. Un grand merci, tout le monde. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Moi, Karine, on est toujours là. Puis, on relaie, on trouve l'information, on vous relaie ensemble pour qu'on soit une communauté. Donc, on se revoit très bientôt. Merci.